c'est la rentrée je suis contente de vous retrouver je suis contente de revenir sur youtube après ce mois passé à beaucoup travaillé comme vous pouvez le voir ici j'ai mon petit setup je vous ai quitté avec une vidéo qui expliquait que j'étais partie pour un gros tournage pour faire un documentaire je suis dans la pause production c'est pour ça que j'ai mon ordi j'ai mon micro j'ai mon casque j'ai tout ce qu'il faut je bosse dessus à fond depuis des semaines c'est toujours pas terminé donc je vais jongler maintenant entre youtube le montage du documentaire et les autres petits trucs donc ça va être bien intensif je suis très contente de revenir ça me fait du bien je suis un petit peu stressé aussi parce que je sais très bien que sur internet on oublie vite les gens donc je ne sais pas qui sera encore là écoutez moi je commence cette nouvelle année à fond il va y avoir pas mal de changements il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver j'ai hâte de pouvoir vous parler tout ça au fur et à mesure pour l'instant tout n'est pas encore prêt donc je vais attendre merci d'être encore là si vous êtes là c'est cool n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en mode bonne rentrée écoutez je viendrai vous lire et vous écrire ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et puis bon épisode on se dit à très bientôt hello je m'appelle olivia je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes parfois avec mon sac à dos d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé il m'arrive de voyager seul ou accompagné dans tous les cas le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre je partage toutes mes aventures sur cette chaîne alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et bonjour vous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans le sud de la france parce qu'il ne me reste plus qu'une semaine pour terminer à 100% l'aménagement de kibo dans une semaine il faut que je commence à partir parce que je voulais prendre le temps de remonter l'est de la france me balader un petit peu avant d'aller doucement mais sûrement vers rotterdam où je vais laisser le 4x4 pour qu'il monte sur un bateau à l'heure où je fais cette vidéo je n'ai pas encore les papiers de kibo je ne peux pas faire toutes les démarches pour le bateau mais je commence quand même à y aller parce que il n'empêche que je vais pas y aller du jour au lendemain donc je commence à grimper je verrai ce que ça donne en espérant que les papiers arrivent vite sachant que toutes les démarches ont été faites maintenant faut juste attendre que l'administration française veuille bien éditer les papiers donc je passionne tranquillement mais il ne me reste donc plus qu'une semaine pour terminer tous les détails de l'aménagement et de la mécanique pour que kibo soit enfin prêt à partir sur le continent africain voici ma longue to do list de la semaine donc une partie aménagement oui j'ai oublié le a mais je préférais ne pas tout raturer donc voilà c'est pas grave c'est un aménagement plutôt qu'un aménagement il y a la partie aménagement il y a la partie mécanique je pense qu'il manque encore quelques trucs à mettre mais plus ou moins il faut que je coche toutes ces cases dans la semaine et titi est juste là il y a du taf donc je vais commencer je vais commencer par des petits trucs histoire que ce soit satisfaisant que je puisse cocher quelques cases dès aujourd'hui et puis après faire des plus gros trucs et puis voilà essayer que ce soit pas trop relou surtout qu'il faut que je bosse à côté j'ai d'autres projets d'autres trucs à gérer donc il faut que je fasse au mieux mais voilà je vais commencer tranquillement avec bah je sais pas pour que je choisisse encore mais par des petits trucs première chose que je vais faire c'est pas du tout une priorité mais c'est un c'est un petit gadget qui va me faire du bien en étant sur la route c'est un nouveau poste radio connecté je vais pouvoir mettre ma musique à fond mettre le téléphone dessus et avoir de la bonne musique pendant que je roule pendant des heures l'autoradio qui était déjà dans le kibou fonctionnait encore mais l'affichage n'était pas bon le son non plus et il y avait beaucoup moins d'options alors je change bon j'avoue ce que j'avais pas anticipé c'est que les fils de l'ancien poste avait été raccordé n'importe comment et rien n'était clair pour brancher le nouveau mais avec un petit peu de patience j'ai réparé les deux speakers il y en avait un des deux qui marchait plus et j'ai réussi à faire tout proprement donc je le fixe encore mais j'ai fait les branchements tout propre voilà je comprends beaucoup mieux maintenant c'est qu'il faut se rendre compte que mon niveau en électricité est très très bas en fait l'électricité ça me fait flipper en fait ça me fascine autant que ça me fait flipper ça me fascine parce que tu te dis il suffit de connecter des câbles pour qu'il y ait un courant qui passe et qu'un objet un truc fonctionne mais ça me fait flipper parce que dès qu'il ya une mini étincelle même si c'est du 12 volts donc il peut rien m'arriver mais si il ya une mini étincelle ça me fait peur et j'ai réussi à comprendre j'ai réussi à le faire marcher à le mettre et donc je me suis senti pousser des ailes et je me suis dit attends là juste ici il y avait un petit truc en plastique dégueulasse avec un allume cigare et un truc pour l'essuie-glace arrière il s'avère que je n'ai plus d'essuie-glace arrière et que l'allume cigare est pas ouf donc j'ai récupéré les fils et je viens mettre une prise WSB et une prise pour connaître le voltmètre de la batterie quand je quand je l'allume tant qu'à faire plutôt que de juste le remettre dans le plastique dégueulasse je me suis dit j'allais faire un truc tout joli et qui rappelle l'aménagement donc le retour du papier peint sur un petit bout de bois je vais venir faire deux trous pour passer les petits trucs les câbles et tout et venir le fixer et ça sera tout joli ça c'est vraiment la touche finale quoi là on est dans du voilà mais je voulais le faire depuis longtemps j'avais juste pas le temps et comme je vais pas partir avec ma scie sauteuse il faut que je fasse toutes les découpes de bois maintenant donc ça va être le cas je trouve ça beaucoup trop chouette maintenant il faut que j'aille chercher les clés pour tester quand même avec le contact si ça marche bien moment de vérité la radio marche le voltage marche et l'USB fonctionne aussi parfait un nouveau caoutchouc de marche pied pendant que l'anti rouille sèche je pose les protections de bas de caisse l'alu de la carrosserie peut vite prendre des chocs à ces endroits là alors j'anticipe un peu en les protégeant super simple à poser soi-même il suffit de venir percer dans les trous déjà existants puis de venir mettre des rêvés enfin voilà je pars sur quelque chose de pas du tout important mais qui me tient énormément à coeur je vais venir y mettre ça j'adore le premier qui m'arrache une lettre je le défonce la porte du frigo est de retour à sa place du coup il y a un trou en plus à la base il y avait ce trou là qui avait été fait par la CNC et en fait je suis venue rajouter ce trou ici alors c'est pas pour la ventilation parce que la ventilation comme on le voit derrière il y en a assez et le frigo il chauffait pas plus que ça j'ai rajouté ce trou parce qu'en fait je perdais l'espace de rangement là c'est à dire qu'on avait fait exprès de garder un peu d'espace autour du frigo pour que je puisse caler les petits trucs et en fait ben là je n'avais pas accès parce que la planche a été trop difficilement enlevable donc je suis venue mettre deux petits trous comme ça au moins je peux caler les trucs derrière le frigo devant le frigo je vais mettre des petites boîtes pour pas que ça obstrue non plus la ventilation du frigo mais c'est toujours de l'espace gagné et dans un petit 4-4 qui fait 3 mètres carrés clairement chaque centimètre est important c'était sur ma liste c'est fait c'est une bonne chose de faite je suis en train de fixer mon extincteur c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait dans le jour et l'extincteur il se baladait tout le temps partout alors qu'en soit c'est très facile de l'attacher faut juste prendre dix minutes faire un trou et bono mais je ne l'ai enfin on l'avait pas fait sur le jour là il est hors de question qu'il se trimballe pendant des années l'extincteur qui est là en fait il a un petit support derrière donc je suis venue me faire un trou dedans j'ai mis un boulon là je suis venue faire un trou ici sous le siège et donc normalement j'ai plus qu'à venir l'insérer dedans hop ça passe bien de l'autre côté oui je vais venir boulonner ça et il sera fixé voilà il est officiellement positionné sous le siège donc c'est quand même facilement accessible et s'il y a besoin il suffit de faire tchac il est utilisable voilà c'est juste un petit boulon ça avance bien mais il y a encore beaucoup de taf c'est difficile de filmer parce que j'essaie de tout faire rapidement en même temps de faire évidemment bien et en même temps comme je suis seule c'est dans des petits recoins et tout franchement c'est pas facile de filmer mais c'est bien plus simple de filmer quand t'as deux personnes parce que du coup je peux filmer la personne en train de le faire pour cette histoire de jauge d'eau alors ça j'avoue c'est un peu aussi un c'est pas un caprice mais c'est un luxe que je fais en gros ma cuve d'eau est à l'intérieur de mon véhicule comme vous vous souvenez mais elle est noire elle est noire parce que c'est une c'est de base une cuve pour les eaux grises donc pour les eaux sales c'est pour ça qu'on la met noire parce qu'on ne veut pas voir les eaux sales le truc c'est que moi j'avais une taille précise de cuve dont j'avais besoin et la seule qui est rentrée c'était une cuve noire dans tous les cas sur jo aussi elle était noire donc j'étais déjà habituée à ne pas voir le niveau d'eau j'ai quand même envie d'avoir le luxe de voir le niveau de l'eau donc j'ai acheté une sonde donc il faut que je vienne installer cette chose alors pas cette chose, ça c'est après il faut que je vienne installer ça dedans et du coup il y a un petit flotteur qui vient donner l'info au capteur que je vais ensuite devoir relier à cette petite chose voilà qui va me dire t'es full, t'es half ou t'es toute vide au moins je saurai mon niveau d'eau en temps réel je vais le relier à un petit bouton que ce soit pas toujours en tension comme ça quand j'appuierai hop la jauge elle me dira où est-ce que j'en suis je vais utiliser cette chose donc ça va venir trouer et je vais ouvrir le bouchon pour mettre un truc en dessous pour essayer de récupérer s'il y a des microplastiques parce que autant quand on a fait les trous avec en eau on pouvait passer l'aspirateur pour enlever les microplastiques et c'était simple là déjà c'est beaucoup moins simple et en plus il y a de l'eau dans la cuve et j'ai pas envie de la vider donc je vais essayer de mettre genre une assiette ou un truc en dessous j'ai bien fait de faire ma technique ok c'est le moment de vérité j'ai ajouté quelque chose que j'ai pas sur Kibo qu'on avait sur Joe c'est le protège moteur en bas en fait ça protège notamment contre les gravillons ou quoi ou si jamais un jour tu viens taper à l'avant sur quelque chose genre tu veux passer au dessus d'un caillou et finalement le caillot est trop haut en fait c'est cette protection en alu renforcée qui vient prendre et non pas tout ce qu'il peut y avoir sous le moteur genre le carter et tout donc je vais le rajouter pour être sûre enfin voilà c'est une protection en plus j'ai acheté un treuil là, ici pourquoi j'ai acheté un treuil ? parce que comme je vais voyager toute seule j'avoue qu'avoir un treuil c'est quand même vachement bien parce que j'ai pas envie de prendre que des autoroutes ça va pas du tout être le but je veux faire de la piste, je veux faire de la bonne piste et en étant toute seule ben des fois si t'es dans le caca et ben un treuil ça va être quand même vachement bien donc c'est pas une obligation pour moi d'avoir un treuil mais en voyageant toute seule je trouve que c'est quand même une sécurité en plus et c'est une sérénité en plus dans le sens où des fois je vais me dire ok ben je prends cette piste ou je vais traverser cette rivière ou je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller dans la boue j'en sais rien parce que je sais qu'il y a quand même un treuil donc voilà, tout ça pour dire que j'installe un treuil pour voyager toute seule allez c'est parti, je vais essayer de le positionner est-ce que je vais y arriver du premier coup ? j'en suis pas sûre parce que tout ce que je fais là j'arrête pas de le défaire pour le refaire donc on va voir c'est donc positif c'est parti est ce que je dis tout va bien Je pense que tu devrais revenir encore plus sur moi, hein ? Oui, c'est pas mon chien, en cas où vous pensez que je pars avec un chien. J'ai officiellement un treuil, trop bien ! Maintenant que le treuil est mis, les fixations sont posées, je vais pouvoir venir mettre le protège moteur. Nickel ! Bien le bonjour messieurs dames, c'est la dernière journée de travail. Alors tout ne sera pas fini, mais c'est pas grave, le plus gros sera fini, ce qui a besoin d'être fait sans bouger sera fini. Il pleut, il pluviote. Et c'est la première fois que je vais m'occuper de kibo toute seule. Donc ça me stresse un peu. Je sais que je suis capable, parce qu'on m'a appris, parce que j'ai compris, parce que je vois exactement ce que je dois faire. Mais c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un avec soi qui connaît et qui te donne des conseils. Alors là, au cas où j'ai toujours de l'aide possible, mais je suis quand même seule à travailler sur mon 4x4. Donc il y a beaucoup de fierté, mais en même temps beaucoup de stress. Bref, première étape, soulever le 4x4. Ça partait bien, j'ai été appliquée et tout. Bah en fait c'est pas aller plus loin. L'averse a continué de plus belle, j'ai buté sur un boulon de l'étrier de frein et j'ai dû tout remonter en vitesse avant d'être trempé. Raté pour la mécanique des dernières minutes, je terminerai ça en route. En tout cas, merci à Euro 4x4part qui m'accompagne dans mes aventures depuis plusieurs années. Je prends toutes mes pièces mécaniques chez eux et en rentrant les infos de mon véhicule, je peux faire une recherche personnalisée sur le site et avoir un large choix de pièces selon la marque et mon budget. D'ailleurs, tant qu'à parler mécanique, je vous partage aussi un moment avec Baptiste, un autre passionné de Defender qui m'a aidé à changer des silent blocks de ma barpe en art. J'avais de méchants tremblements en roulant alors il fallait y remédier. à mon avis. Ouais, là, c'est bon. Vas-y. Normalement, les silent blocks, on les enlève avec une presse, c'est plus facile parce que c'est vraiment une force extrême. On en a pas de presse, mais ceux-là, ils sont censés pouvoir être sortis quand même assez facilement. Donc Baptiste, en fait, il a mis une douille de chaque côté, une qui vient tenir l'extérieur et une qui vient avec la circonférence du silent block et normalement, en serrant, serrant, ça, ça va rentrer dedans. Ça, ça va pas bouger. Et du coup, le silent block devrait sortir là-bas. Mais encore, faut-il réussir à serrer fort. Et là, en fait, il a chauffé pour faire travailler le métal. Faut surtout pas toucher là. Voilà, c'est bon. Elle est trop petite. Oh, oh, oh. C'est bien. Allez, en une de sortie. Hop. Util n'est pas à remontourner. Je ne vais pas rentrer. Voilà. C'est bon. On est en train de fermer maintenant. Non ? C'est comme ça. C'est trop facile. C'est bon. Sous-titrage ST' 501